à mettre les conditions, parce que ce sont des conditions d'encadrement de l'investissement, des conditions de climat des affaires, afin que nous puissions démarrer, on l'espère, dans les prochains mois. La ville de Kinshasa connaît un taux de croissance urbaine parmi les plus rapides au monde. Face à cette situation irréversible, le gouvernement congolais par les canals de Pius Mwabilou veut donner un autre visage à la capitale congolaise. Les Katangais appelaient ou refusent d'embraser leur province. L'appel lancé par le général-major Edi Kapens, commandant de la 22e région militaire, c'était lors de l'ouverture d'un symposium organisé à l'université de Lubumbashi. Le symposium portant sur défense, sécurité et développement de la RDC, occurrence du Grand Katanga, a ouvert ses portes ce mardi 2 avril 2024 dans la salle Monseigneur Chibango Chichikou. D'éminentes personnalités militaires, policières, politiques, administratives, consulaires, coutumières, académiques et scientifiques venus de divers horizons ont participé à cet événement de grande envergure. Dans son mot d'ouverture, le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'Unilu, a exhorté les participants d'unir leurs forces pour contribuer au développement de ce pays aux multiples potentialités. L'histoire de la RDC demande à chacun d'entre nous un apport. Selon sa provenance, son parcours académique, scientifique, familial, culturel, anthropologique, c'est cette histoire qui nous met ensemble aujourd'hui en consortium au sujet de la thématique du jour défense, sécurité et développement. Autrement dire, le développement suppose un véhicule de l'ordre de la défense et de la sécurité. Le commandant de la 22e région militaire, le général Edi Kapend, a appelé dans sa laissant inaugurale tous les acteurs de la paix à agir concrètement pour bannir la violence et rejeter la trahison. Sans défense, il n'y a pas de sécurité. Et sans sécurité, il n'y aura jamais de développement. Ces réflexions préparées conjointement par l'UNILU et la 22e région militaire portent sur six axes majeurs. La gouvernance sécuritaire, économique, alimentaire, sanitaire, environnementale, le développement et la participation citoyenne. Le directeur général de l'Office congolais des contrôles poursuit sa tournée d'inspection dans la province du Congo central à l'étape de la ville de Mwanda. Il a inspecté le laboratoire de son entreprise spécialisée au contrôle des produits pétroliers. Après Mwanda, il s'est rendu à Loukala pour le même exercice. Jacques Chibawamech. A l'étape de Mwanda, en mission de rédynamisation et de renforcement des services de l'Office congolais des contrôles, le directeur général Etienne Chimangamutombo a inspecté le laboratoire de l'OCC spécialisé en contrôle de qualité des produits pétroliers. Le DG de l'OCC a aussi vérifié dans quelles mesures les opérateurs économiques du secteur pétrolier collaborent avec l'OCC. Du laboratoire, Etienne Chimangamutombo s'est rendu au port de Mwanda afin de s'imprégner du travail et moyens de transport des inspecteurs de l'OCC en offshore dans le navire au large de la mer. Un travail périlleux mais très utile pour protéger la population congolaise sur les territoires des Mwanda. Etienne Chimangamutombo, DG de l'OCC, après avoir présenté ses civilités à l'administrateur, a eu des échanges francs avec la masse laborieuse sur l'augmentation de la production et les difficultés rencontrées dans différents services. Des options ont été levées pour relever le défi. De là, le DG de l'OCC s'est rendu à l'agence de l'Ocala. Quelles sont les activités menées par l'Office national des produits agricoles du Congo au NAPAC et comment fonctionnent-ils ? Les portes de cet office sont grandement ouvertes au public féminin désiré de s'informer. Hier, c'était le tour de femmes des entreprises publiques dans les lots, les femmes de la radio-télévision nationale congolaise. Boba Téenga, Murene Deké et Maloumbella pour le reportage. Ces femmes de quelques ministères et entreprises publiques ont répondu présentes à cette journée d'information organisée ce mardi 2 avril 2024 par l'Office national des produits agricoles du Congo, dans le cadre de la clôture du mois de mars. Le NAPAC, qui s'occupe de 21 produits agricoles dans le café et le cacao, veut ainsi promouvoir ses activités. La visite est partie du champ expérimental à la dégustation, en passant par le laboratoire et l'usine de torréfaction. Donc si nous, nous nous occupons de nos produits pérennes, que nous appelons affectueusement les produits de souveraineté, nous allons faire décoller ce pays par l'agriculture. Déjà par la revanche du sol sur le sous-sol, c'est une vision extraordinaire du chef de l'État. À travers cette journée, l'ONAPAC encourage la femme à entreprendre dans la production et promet son accompagnement technique. Des opportunités d'affaires se présentent également dans la vente du café Léopard, une marque de l'ONAPAC. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les mining ne peuvent pas se moquer de ceux qui sont dans l'agriculture pérenne. Le cacao coûte plus cher que les cuivres aujourd'hui. Maman, si vous avez votre loupin de terre, venez, nous allons vous accompagner jusqu'à la vente. Dans les échanges avec ces hôtes du jour, Mme la DG, Mimi Monga, avec à ses côtés son adjointe, leur a recommandé de relayer les informations reçues. L'événement de la première ministre Judith Souminoua-Toulouka saluait à cette occasion les femmes, remercie le chef de l'État, champion de la masculinité positive. Le mois de la femme s'est officiellement clôturé le vendredi dernier à l'Office des Voies des Dessertes agricoles. Au VDA, une grande manifestation est organisée par le FEM de cette entrée-prise publique, cérémonie présidée par le directeur général des Saut-Offices en présence de quelques hommes venus assister. Je vais le maquiller. Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un congo paritaire, thème national exploité lors de cet atelier par les femmes de l'Office des Voies des Dessertes agricoles au VDA, dont trois exposés ont suffi pour décortiquer à tour de rôle ce thème par les oratrices, notamment le rôle de la femme dans la transformation sociale, l'importance même de la femme au sein de cette entreprise, mais également le plan historique de la lutte menée par les femmes pour obtenir la reconnaissance de leurs droits. Madame Annie Achinda, présidente des femmes de l'OVDA, a saisi l'occasion pour lancer une sonnette d'alarme aux autorités pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de cette structure. Nous les mamans, nous sommes capables de créer des usines, des transports, des produits à voile à terre par nos produits agricoles. Nous sommes capables de créer des usines, cela va créer aussi des emplois, ça va diminuer le coût du sommage. En tout état de cause, le directeur général de cet office, Cléophase Katumbi Badia-Chile, reste déterminé à relever les défis qui nécessitent un accompagnement du gouvernement central pour répondre positivement à la vision du chef de l'État, Célix Antoine Tshiseke Tshilombo, dans son secteur, celui de construire et de réhabiliter, ainsi que d'entretenir des voies de dessert aux agricoles. Les élèves filles de cinq provinces éducationnelles s'affrontent et sont plus de 200 vénus de cinq écoles. Elles font face à un concours de mathématiques, algèbres et géométriques aux féminins. Des questions sont abordables, ont-elles avoué ? Au sortir de leur salle d'examen, seules cinq premières lauréates seront primées, comme nous dit Rodé Panda, dans ce reportage. C'est le concours de mathématiques aux féminins qui a pour mission la lutte contre les inégalités du genre dans les filières scientifiques, a regroupé une centaine d'élèves issus de cinq provinces éducationnelles mises à l'épreuve des mathématiques appliquées. Une première expérience pour ces écolières. Les questions qui nous ont été posées avaient à voir avec les maths algèbre, géométrie et une question de probabilité. Et ce sont des leçons qu'on voit aussi dans mon école. Je vois aussi ces leçons et ça a été assez abordable. Les questions étaient abordables parce que toutes les matières ont été vues durant notre parcours en sixième, même en cinquième aussi. Et c'était facile de répondre parce qu'il y avait déjà des indications au début, avant de commencer les questions. C'était des questions à assertion. Donc tu choisis une assertion parmi les quatre. Et si tu t'es trompé, il y a possibilité d'effacer et puis choisir une seconde assertion. Organisé par la Lysadelle, en synergie avec l'UNESCO, le concours des mathématiques au féminin retiendra cinq lauréates devant bénéficier des prix de mérite, confie Esther Key, membre du comité d'organisation. Ces 200 élèves proviennent de ces différentes provinces éducationnelles. Donc chaque province éducationnelle fait concourir 40 filles provenant des 20 écoles. Le 2, nous avons 200 participantes. Le 8, nous avons 100 participantes. Et les 11, 50 participantes pour retirer 25 lauréates. La mathématique au féminin, c'est l'équilibre du genre dans la société congolaise. L'atelier sur le projet des luttes contre le sida pédiatrique a fermé complètement ses portiers à Kinshasa. Plusieurs experts qui ont participé à ces travaux ont formulé des recommandations pour sauver des vies des enfants. Constance Mananga. De plus en plus, l'approche communautaire fait ses preuves. C'est le cas de le dire pour le projet AIAP qui a prouvé l'efficacité de cette approche. 95% des enfants qui ont participé à ces projets ont accédé au traitement anti-rétroviraux et ont vu leur charge virale être supprimée, foi de la directrice santé de l'USAID. Avec le soutien du gouvernement des États-Unis, ce projet a démontré l'efficacité des approches communautaires qui ont permis d'attendre les personnes à un besoin de services de santé. L'approche innovante de l'AIAP Kinshasa de l'USAID, dénommée Yika Mpiko, vise à soutenir les enfants de moins de 15 ans qui vivent avec leur VIH et qui ont eu des difficultés à suivre leur traitement. Le directeur pays de la fondation Elisabeth Glazer, EGPAF, Dr. Emil Wandomboyo, a expliqué la raison d'être de ces projets tout en saluant les résultats obtenus. Nous avons bénéficié de l'expertise de l'USAID, d'un plan dans tous les plans de la mise en œuvre et pour la planification, la mise en œuvre, les suivis et le valence. Nos remerciements vont au gouvernement de la République démocratique du Congo et plus spécialement au ministère de la Santé pour la collaboration à tous les niveaux de la pyramide de santé. André Soukadi, coordonnateur RENOAC, a sollicité une minute de silence pour rendre hommage aux enfants décédés du VIH avant d'exprimer leur satisfaction car le projet a sauvé des vies. Soit en 2017, près de 17 500 enfants positifs étaient sous ARV et en décembre 2017, le nombre est passé de près de 24 000 décents, selon les rapports du PNLS. C'est le représentant de la ministre provinciale de la Santé qui a clôturé ce projet. Un projet pilote de 7 ans, débuté en 2017, il se clôture en 2023 avec les passages à l'échelle sous le nom d'Espoir. Projet financé par les gouvernements américains à travers l'ISAID et PFA, exécuté par la fondation Elisabeth Glazer, EGPAF. Autre titre annonçant le vertu de ce journal, une expérience réussie pour augmenter le nombre de poissons dans le lac Albert. En 8 mois seulement, près de 500 tonnes de tilapia ont été produites. Une réponse à la rareté des poissons dans ces lacs victimes de la pêche illicite. Junior Sélémane. Le lac Albert a perdu sa rénommée d'autant. Ceci à cause de la mauvaise pratique de pêche illicite. Tenait sur les 47 espèces de poissons qu'il avait. Il en reste qu'il y ait moins de 20 dans ses eaux, reconnus mondialement. Conséquence, la plupart des commerçants sont obligés de se ravitailler à partir de l'Ouganda pour pallier à cette problématique régionale de poissons constatées. Ces derniers temps, Robert Uchaya Twiniaï, deuxième vice-président de la Fédération d'entreprise du Congo, FEC en sigle, a mis en place un projet de la pisciculture en cage flottante sur le lac Albert à travers son entreprise Pacifique Fish Project. Après 8 mois de temps, ces activités, près de 50 tonnes de poissons, principalement de tilapia, ont été produites à la grande satisfaction de la population. Djéjé Didier, directeur technique de ce projet, croit aux prochains exploits, car avec une cage de 6 mètres carrés, 10 à 15 000 poissons sont facilement produits. Nous faisons ce projet sous forme de cage flottante de 6 mètres carrés. Nous avons des filets dans lesquels les poissons peuvent se multiplier. À ce stade, 130 000 dollars américains et les montants déjà dépensés. À ces jours, pour l'air, ce projet contribue à la lutte contre le chômage dans cette région où certains jeunes sont exposés à l'activisme de groupes armés. Une opportunité à saisir pour ces jeunes à haut risque dans le territoire de Djougou à faire la paix, d'où le gouvernement central est appelé à soutenir cette initiative d'entrepreneuriat par les allégements fiscaux, indiquent certains observateurs avertis. Le numéro 1 du haut commissariat pour le réfugié RDC province du Nord-Oubangui, déjà aux affaires, juste après son installation, elle est allée visiter quelques réfugiés centrafricains résidés dans le territoire de Yakouma. C'était bien avant qu'elle préside une réunion avec tous les partenaires des différents domaines d'intervention. Regardons. Atterri le lundi 25 mars 2024, le numéro 1 du ACRDC, Mme Angèle Diconque, était accompagnée de Mme Aurélie Chimbombo, assistant du bureau de liaison et de M. Devis Kamau, chef de la sous-délégation, ont été accueillus par M. Simplice Bandi et M. Neville, respectivement, chef de bureau du ACR et de la Seine. Après son installation, Mme la représentante du ACR RDC est allée présenter ses civilités à M. l'administrateur du territoire qu'il a reçue dans son cabinet de travail. À 15h30, elle a présidé une réunion avec tous les partenaires de différents domaines d'intervention. Elle a également couturé sa journée par une rencontre qu'elle a eue avec le staff HCR Yakouma. La journée du mardi 26 n'a pas été du tout répandue. Elle a consacré aux visites de travail. L'hôpital général l'a reçu en premier, suivi du bureau de la CNR, pour terminer chez ses différents partenaires dans l'espace humanitaire et aux deux bâtiments de Gust House HCR en cours de construction. Dans les soucis d'accomplir son mandat de la protection de réfugiés, Mme la représentante a effectué un déplacement le mercredi 27 mars de Yakouma à 35 km pour rencontrer les réfugiés centrafricains du village de développement Modale. Elle a commencé par rencontrer les chefs de groupement qu'elle a remerciés pour la cohabitation pacifique et a également salué le geste combien important de ces derniers qui a hortoyé un lopin de terre au profit des activités agricoles. L'intégration et l'inclusion de réfugiés au sein de la communauté, école, centre de santé, l'approvisionnement en eau potable et les activités de génératrices de revenus sont aussi à compter parmi les réalisations du ACR. Après cet échange avec l'autorité administrative du territoire, elle a fait son entrée au site de réfugiés. Dernier virage de ce journal. Didier Mazenga à la tête du parti l'humoumiste Unifié, élu depuis le 31 janvier dernier. Ce nouveau secrétaire général a été présenté hier aux militantes et militants de cette formation politique. Ce nouveau patron du Palou a appelé à l'unité et à la cohésion vitale. Pagabita était sur place. Rendez-vous respecté malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville-province de Kichassa. Militantes et militants du parti l'humoumiste Unifié Palou ont rempli le stade municipal de Massina, cadre choisi pour la présentation officielle du nouveau secrétaire général et chef du parti. Maître Didier Mazenga Moukanzou, c'est de lui qu'il s'agit, axé son meeting populaire sur la cohésion et l'unité au sein du parti après son élection le 31 janvier 2024 comme nouveau secrétaire général et chef du parti l'humoumiste Unifié, légué par Fé-Patriache Antoine Guizenga. La veuve Guizenga, Anne Mouba Guizenga, ainsi que plusieurs partenaires politiques ont assisté à cette manifestation haute en couleur. Au-delà de la présentation par le secrétaire permanent, Robert Ngambi, le secrétaire général et chef du parti a procédé au lancement de l'opération Totonga-Mosolé de Fé-Patriache Antoine Guizenga. Nous ferons cela pour manifester notre amour et pour démontrer à la face du monde que nous sommes un parti de masse. Nous allons construire un véritable mausolée pour notre défunt patriache Antoine Guizenga. La journée a également été marquée par des discours marquant la clôture du mois de mars dédiée aux droits de la femme avec une participation remarquée des femmes guides nationalistes. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Souzy Ngoïch-Boui. Il a été réalisé par J.R. Diakia Di Pascal-Chisso. La partie technique a été assurée par Rebecca Kikouma-Linzengi-Libasosa. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 19h, Yvette Makuntima, 20h, Nancy-Odia. Très bonne suite des programmes. Au revoir.